Jean-François Prins à Berlin, hiver 1999 Ce reportage a été réalisé en 1999. Guitariste de jazz, le bruxellois Jean-François Prins est à l'aube d'une carrière internationale des plus prometteuses. Nous le retrouvons en hiver à Berlin, où il enseigne son art depuis 1995. Né en 1967 dans une famille très musicale, Jean-François Prins commence à jouer de la guitare à 17 ans, d'abord en autodidacte, puis après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur du son à l'INSA, il suit les cours du département de jazz du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, où il obtient un premier prix de performance instrumentale en 1991. Mais il commence sa carrière professionnelle, dès 1988, et enregistre un premier album en 1991, NY Story. À partir de 1992, il tourne régulièrement sur les scènes européennes, ainsi qu'au Canada et au Stats, et se produit notamment avec Toutiolemans, Likonitz, Maloualdron, Quincy Jaune, Steve Ouban, Jacques Pelzé, Richard Rousselet, etc. En 1994, il enregistre la bande originale composée par Michel Herr, et tourne dans le film juste friand. C'est à New York qu'il rencontre la chanteuse Judy Nimmak, qui allait devenir sa compagnie et complice musical privilégiée, et que nous retrouvons en sa compagnie à Berlin. Les jeunes Allemands se montrent particulièrement friands de jazz, comme s'ils devaient compenser les séquelles laissées par l'histoire, lorsque les nazis l'interdisaient, mais aussi les anciennes autorités de l'Allemagne et de l'Est, DDR. On retrouve également Jean-François Prin, en tant qu'éducateur. Il enseigne la guitare, l'histoire du jazz, ainsi que des cours d'ensemble et de théorie dans les deux conservatoires de musique de Berlin. Pour moi, le jazz est la musique de la démocratie. Ce documentaire est disponible dans son intégralité sur la plateforme Ovio plus grand que ici. Ce reportage a été réalisé en 1999. Guitariste de jazz, le bruxellois Jean-François Prin est à l'aube d'une carrière internationale des plus prometteuses. Nous le retrouvons en hiver à Berlin, où il enseigne son art depuis 1995. Né en 1967 dans une famille très musicale, Jean-François Prin commence à jouer de la guitare à 17 ans, d'abord en autodidacte, puis après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur du son à l'INSA, il suit les cours du département de jazz du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, où il obtient un premier prix de performance instrumentale en 1991. Mais il commence sa carrière professionnelle, dès 1988, et enregistre un premier album en 1991, Any Greg Story. À partir de 1992, il tourne régulièrement sur les scènes européennes, ainsi qu'au Canada et au Stade, et se produit notamment avec Tout-Yulement, Lee Konitz, Mal Waldron, Quincy Jaune, Steve Ouban, Jacques Pelzé, Richard Rousselet, etc. En 1994, il enregistre la bande originale composée par Michel Herr, et tourne dans le film Juste Friand. C'est à New York qu'il rencontre la chanteuse Judy Nimmack, qui allait devenir sa compagnie et complice musical privilégiée, et que nous retrouvons en sa compagnie à Berlin. Les jeunes Allemands se montrent particulièrement friands de jazz, comme s'ils devaient compenser les séquelles laissées par l'histoire, lorsque les nazis l'interdisaient, mais aussi les anciennes autorités de l'Allemagne et de l'Est, DDR. On retrouve également Jean-François Prin, en tant qu'éducateur. Il enseigne la guitare, l'histoire du jazz, ainsi que des cours d'ensemble, et de théorie dans les deux conservatoires de musique de Berlin. Pour moi, le jazz est la musique de la démocratie. Ce documentaire est disponible dans son intégralité sur la plateforme Ovio plus grand que ici. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.